Allô! Coucou! On va venir aujourd'hui pour une autre vidéo de notre série de Noël et aujourd'hui, comme vous voyez, on a deux prose boîtes devant nous c'est qu'on va s'attaquer à un challenge de cadeau de Noël! Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est un genre de quiz de Noël on va tester nos connaissances sur Noël je suis pas certaine d'être si à l'aise que ça! Pis là, il y a une autre chum derrière la caméra qui nous ont préparé des questions sur Noël pis celle qui va avoir la bonne réponse à chaque question aura le privilège de choisir la boîte et c'est là qu'entre en jeu le challenge Nice vs Naughty Dans chacune des boîtes, il va y avoir un cadeau vraiment push versus un cadeau vraiment cool mais on saura pas, il saura dans quelle boîte c'est pour ça que c'est important d'avoir la bonne réponse à la question comme ça, c'est nous qui avons le premier choix on va choisir la boîte en espérant tomber sur le bon cadeau mais c'est pas garanti, une bonne réponse pourrait mener à un cadeau pourri donc si ça vous intéresse, restez à l'écoute parce que c'est parti! why vida léportez, les premiers cadeaux, on est pour prêt pour les cadeaux ouais, mettez cela, mettez ici parce que là, ya les deux boîtes devant nous on sait pas dans quelle boîte il y a la surprise, le fun y'a aussi une surprise un peu moins de fun par l'air pis j'ai un petit buzzer de Noël Donc si tu l'achètes, il faut respecter la fin de la question. Oui, on va être fair play. Moi j'ai l'impression que j'étais agressive dans cette affaire-là. Je me calme. Oui, c'est bon. Première question! La première question est... Le Père Noël effectue sa tournée avec combien de reines? Vite, c'est ça que j'allais dire! Oui. Mais j'ai écouté un film sur les reines là, avec ma mère. Je m'en allais le dire! J'en ai perdu mon buzzer! Là j'ai le droit de choisir la boîte que je veux, mais je sais pas dans lequel. Il y a le poche cadeau. Je pense que je vais prendre celle-là ici. Les gars sont genre... C'est bien stressant! Un, deux, trois! Ah! J'ai le cadeau nice! J'ai genre des full nice confiture fancy! C'est de la confiture de framboise sélection! Ah! C'est cute! Mais c'est pas le bon ça! Miam! C'est vraiment nice! C'est quoi la marque? Ah, c'est les confitures de l'Île d'Orléans! C'est la marque sélection! C'est Superstay! Oui. Voilà! Merci les gars! Deuxième question. Parmi les réponses suivantes, une seule est constituée uniquement des noms des reines. Laquelle? Une seule des réponses qu'on va vous proposer qu'il y a deux noms de reines. Ah! Ok! Parfait! Je comprends! A. Tornade et fringant. B. Comet et rapide. C. Puissant et tonnerre. C'est dingue! C'est dingue! C'est dingue! Ok, je suis en train de laisser. Bon, on l'a fait vraiment en même temps! C'est dingue! Non! C'est dingue! Non! C'est dingue! C'est dingue! Comet et rapide! Non, rapide n'existe pas! A. 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 On est ben nouges! Ok, on va se calmer parce que j'ai du... A. Moi, je dis que vu qu'on a toutes les deux ferles, on va juste prendre ça qui est devant nous. C'est bon, on va faire ça. Un, deux, trois! A. 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 C'est so cute! C'est so cute, quand même! A. Des comfitos du dollar à l'heure, genre! Merci les gars! Live life comfortably. Comfortably! A. Ah, la confo! En plus, c'est ça, je suis allé tailleur! Bon choix! Bon choix! Merci les gars! Ben, c'est au cute au moins, ils sont turquoise! Au moins! Troisième question! Qui avais-tu de rouge le Père Noël? C'est Coke! C'est Coke, le diagnostic de Père Noël, ça vient au rouge! Ah! Je pense que je veux celle-là! On veut toutes celle-là, pis non? C'est-tu un bon choix? Je suis pas convaincue! Ce duo-là est ambigu un peu! On sait pas c'est quoi le bon pis le pas bon, genre? A. 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 Un, deux, trois! A. A. C'est quoi? J'pense que c'est toi qui a le pas bon. Ah! Le danse du Dolarama d'une couleur très étrange! Merci les gars-ci! C'est quand même cute! J'aime full elf! T'écoutes même pas ça, ce film-là! Je t'appelais comme un elf aujourd'hui! On fera peut-être des switch à la fin de la vidéo! Celle-là, je suis un peu jalouse! C'est genre une de mes films presse! Ah! Mais il est vraiment cute comme tant d'un elf! Quoi? C'est horrible comme tant! Ça, ça va être un bon cadeau! Ça va être un bon cadeau! Ça, c'est le bon cadeau! Ah oui? Je me resterai pas influencée! Hé hé! Lâche ça! Lâche ça! Quatrième question! Selon certaines traditions, Le Père Noël vit à Rovaniemi, mais où se trouve donc cette ville-là? J'ai pas de réponse! A. La Norvège, B. La Suède, ou C. La Finlande? Finlande! Ouais! Ah! Oh mon dieu! C'est vraiment un hasard! J'aurais dit la Norvège, je pense! C'est quoi le plus haut des trois? Les deux sont au nord de l'Europe. Ok, ça fait marcher! Ah oui! Le Père Noël est finlandais! Là, ça va pas venir mes affaires, là! Deux poches de suite, là! Je pense que je vais juste laisser ça comme ça. Je la scruterai pas! J'ai peur! Vous voyez pas les gars en arrière? Un, deux, trois! Ah! Au bout! Sérieux? Un cidre de glace! C'est quoi que tu veux toi? De la bière forte! Une quille! T'as combien de litres? Ah! T'as un litre! Un litre de bière forte, Gab! Mais on se partagera le cidre de glace tout ensemble! Ah oui! Mais si les garçons! C'est une bonne idée ça! Ça me fait pratiquer! Ma face compte sur ça, les cadeaux poches! Ah! Prochain! Cadeau! Pourquoi tu ris? Vous êtes coquin! Ah! Ah! On fait un entrecroisé, là! Cinquième question! Le Père Noël international est appelé Santa Claus, mais où est-il appelé Saint-Basile? Les deux ont été comme... J'allais dire Saint-Basile! Chode réponse! Alors, la A c'est l'Espagne, B c'est la Grèce, C c'est l'Italie. Espagne! Grèce? As-tu dit Italie? Non, j'ai dit Grèce! Entendez-vous les vérificateurs en ailleurs? Ils ne savent même pas c'est quoi la bonne réponse! On repense à l'Espagne! C'est Grèce! Je ne sais pas, là... J'aime pas ça prendre des décisions comme ça, mais je pense que je vais y aller avec ta stratégie tantôt. Garder celle que j'ai. Ok! Pas sûr! Un, deux, trois... Ça, c'est chel! Ok, un vernis à honte, bleu de essence versus un rouge gourmand velours de l'Esoissier. En plus, c'est almond cake. Je pense que je l'ai perdu, cette tête-là. Oui, on l'avait! Elle était full belle! Comment vous avez choisi ça? On l'a demandé à la question. Elle est full belle! Check! Elle est très cute! Vous l'avez choisi comment, celui-là? On l'a demandé à la question. Mais vous avez-tu dit, genre, le vernis à pouce poche? Elle a vraiment rien compris, là. On lui a dit, donne-moi ton meilleur vernis versus ton pire vernis. Ça, c'est le pire vernis, selon la fée. On lui a demandé qu'est-ce t'aimerais le moins recevoir. Pis elle a pris ça! J'avoue qu'elle t'en approuve! Salut! Mets-tu un cadeau toi aussi? Merci! Merci, merci! Sixième question. Les cadeaux de Noël symbolisent les présents apportés au Christ par les rois mages. Melchior, Gaspard et... Ça, c'est les noms des rois morts. A. Antonin. B. Balthazar. C. Crépin. Balthazar! B. Balthazar! J'avais eu! C'est bien trop rapide! J'ai écouté la cassette de Noël il y a deux jours! Je le sais que c'est Balthazar! Je suis mauvaise fière. En plus, je sais pas comment j'ai dit ça. Ah non, là, ça fait longtemps que je n'ai pas eu à choisir. J'aime mieux que pas choisir, en fait. Ouais, moi aussi. Comme ça, tu laisses la décision au destin. Ok, ça fait longtemps. On va la switcher. T'es sûr que tu veux switcher? Ok, go! 1, 2, 3 OOOOH! Oh nice! Ohhhh! Ben une barre de chocolat, un chie! Moi j'en ai une, du cacao 70 à l'érable! J'aime beaucoup ceux-là! À l'érable! C'est quand même chier, hein! J'aime pas ça pour avoir de la pelle! Mais ça c'est vraiment chier! Je pense que c'est le pire chocolat qui existe sur terre! J'ai acheté ça à mon frère à Noël l'année passée, à quel point c'est nice! Elle fait une belle! Bravo les garçons! Si t'as aussi pratique ta face de pas contente! Hé là, ça va pas là! J'en ai 4 de poches pis 2 de bonnes! Ça va pas en tout cas! J'ai une fille! Ce qui est fou, c'est que t'as moins de cadeaux, mais t'as plus de bonnes réponses! Mais c'est ça, c'est complètement ridicule! T'as mis ça dans les quiz? T'as jamais les bonnes réponses! Merci Gab de souligner que j'ai jamais les bonnes réponses dans les quiz! Là, je me mets juste à côté! Question numéro 7! A l'origine, la bûche de Noël n'était pas un gâteau, mais qu'est-ce que c'était? C'était une vraie bûche arrosée de vin, c'était une vraie bûche recouverte de neige, ou une vraie bûche enrobée d'une couverte? Vin! Le A! Hey! Ben on l'a dit pas mal en même temps, moi aussi j'aurais dit ça! Ouais c'est le vin! C'est ça? Pour qu'elle s'enflamme et qu'elle dure le plus longtemps qu'ici, si la flamme elle s'éteignait et t'avais un malheur! Ok on l'a eu en même temps quand on regarde la même boîte? On va faire ça! Et qu'on y est finalement! Nous on sait comment jouer! On parait combien que ça moquait le poche? Un, deux, trois! Un! Ça m'éteigne pas! C'est quoi ça? Un pyjama! Fuuuck! Ah! Une jaquette bleue pareille, c'est dégueulasse! Ça c'est quoi? C'est écrit get it! C'est Jean-Foyne nice! J'ai envie qu'il y est beau! J'me sens mal... C'est pas faux les gars! C'est vraiment pas beau! J'pense que c'est le plus laid de ça, avec la fermée à ongle, hey j'mais être chic, là! Mais c'est un bon style quand même! Je l'aime plus moi ce jeu là! C'est dur de choisir le pire pyjama! Ouais, ben vous avez vraiment réussi. Pourquoi je perds tout le temps à cette affaire-là? Tout le temps, c'est systématique. Je ne gagne jamais, genre. Donc là, la question va être à la hauteur du cadeau. Question numéro 8. Dans la chanson des 12 jours de Noël de Carmen Campagne. Oh, ok, ok, ok. Que se passe-t-il le 9e jour de Noël? Oh, vas-y. 5, 4, 4 à chaque heure. Non, non, non. Neuf. Oh mon dieu! Neuf. Non. C'est pas ça, attends. Neuf bonnes qui treillaient, c'est-tu ça? Non, neuf, c'est-tu... Neuf bonnes qui treillaient? Non. Hey, vous en avez pris un compliqué? Ok, non, on y passe. 6 oies, c'est 6. Parce que maintenant que c'est 6 oies qui pondaient, 7 signes qui nageaient. Mais c'est pas les petits bonnes qui font que wouhou! C'est ça, les petits danseurs! J'en disais plus tantôt, les petits danseurs! Qui giggaient! Qui giggaient! Neuf d'alc. Ok, danser. C'est tout? Neuf d'alc danser. Il y avait 8 bonnes qui treillaient, 6 signes qui nageaient. Mais ça marchait pas les petits danseurs! Je décide nous-mêmes que tu l'as eu. T'sais parce que dans le fond, t'as l'impression que tu connais la chanson, mais vu qu'elle répète toujours la même affaire... Au bout d'un moment! Mais non, mais c'est pour ça qu'on connait plus ceux du début! C'est normal! C'est juste normal! Neuf c'est loin là! On dit juste trois! Ouais! Douze, onze, dix... On dit juste quatre fois! Vous avez pas eu la question finale, on va y avec une question bonus. Merci les gars! On est très déçus! Donc, les toutes premières décorations des sapins étaient constituées de fruits, parmi lesquels on comptait... A, des noix. B, des cerises. C, des pêches. D, des oranges. D, des oranges! D, des oranges! D, des oranges! D, des oranges! On l'a eu avec les deux! T'es mariale, mais elle hurle! D, des oranges! Je te laisse le privilège de choisir. Je peux pas être responsable. Moi, je le choisis pas, ça le choisis plus! Là, il y a un gros écart quand même. Il y a un gros écart! Oh! Come on! Un! Je suis stressée! Deux! Trois! Ok, c'est toi! C'est bon! C'est une bonne nouvelle! Ah! C'est genre un truc à cocktail! C'est quoi? Ah! T'sais, là, c'est les push-push à rajouter dans l'eau! Ah! Ah, mais c'est vraiment cool! On va voir une vidéo au jour de l'heure! Ouais, c'est vraiment nice! Ah! Vous connaissez bien! Ah, nice! T'as des cadeaux de party, hein! Moi, j'ai ma quai! En tout cas, moi, mon préféré, c'est définitivement la tasse du dollar à ma fête, une étrange couleur! Moi, j'ai hâte de mûler cette fichière ce soir! Bon, on va se le dire, là, le pichage à nous! C'est le pichage! C'est le pichage! Mais c'est doux, par exemple, on va lui donner! Il est doux! Donc, et voilà, c'est qu'on a pris la vidéo d'aujourd'hui! Voici ce qu'on a fait le challenge Nice vs Naughty avec nos chums! Pis dans les commentaires, on aimerait tout savoir c'est quoi les pires cadeaux que vous, vous avez reçus! J'suis sûre qu'il y en a des pas pires! Vous avez pratiqué votre fardeau! Wow! Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like! Et nous, on se dit à demain pour une prochaine vidéo! Bye! Sous-titrage ST' 501